Dans cette vidéo, on va voir une autre expérience illustrant le phénomène d'induction électromagnétique. Cette fois, j'ai un champ magnétique constant qui traverse perpendiculairement la surface délimitée par cette boucle. L'intensité du champ magnétique en tout point de la surface est égale à B, et son unité est le Tesla. Le point particulier de cette configuration, c'est cette tige conductrice qui vient fermer le circuit. Et en fait, ce cylindre-là, on peut le faire coulisser vers la droite, de sorte à augmenter la surface de la boucle. L'intensité de la vitesse de déplacement de la tige est notée V. On l'exprime en mètres par seconde. La tige a une longueur L que l'on exprime en mètres. Alors tu as peut-être déjà deviné que le déplacement de cette tige va causer une variation du flux magnétique. Pourquoi ? Eh bien, si la tige se déplace vers la droite, comme je l'ai dit, la surface délimitée par la boucle varie. Ainsi, bien que le champ magnétique, lui, ne varie pas, il reste constant, le flux varie. Or, une variation de flux magnétique va induire une force électromotrice, une tension, qui elle-même va induire un courant dans la boucle. Alors, si on essayait de trouver une expression pour la force électromotrice générée par le déplacement de la tige, eh bien, je vais partir de la loi de Faraday. La FEME est égale à moins N fois la variation de flux divisé par la variation de temps. Donc, N est le nombre de boucles placées dans le champ magnétique. Ici, on a une seule boucle, donc N vaut 1. Alors, le signe moins, je te le rappelle, est la conséquence de la loi de Lenz. Il est là pour nous rappeler d'appliquer la loi de Lenz pour déterminer la polarité de la tension ou le sens du courant induit. Car, selon la loi de Lenz, le courant induit par une variation de flux circulera de sorte à générer un champ magnétique s'opposant à cette même variation de flux. Et pour l'instant, on va regarder la valeur de cette FEME. Alors, pour ça, on va d'abord déterminer la variation du flux. On sait que le flux Φ est égal à la composante perpendiculaire du champ magnétique multipliée par la surface, l'air délimité par la boucle. Dans ce cas, le champ magnétique est entièrement perpendiculaire à la surface. Donc, en fait, la composante perpendiculaire, c'est tout simplement B. Alors, de plus, ce champ B est constant. Donc, en fait, la variation du flux, ce sera égal à B fois la variation de l'air. Car, dans ce cas, ce n'est pas le champ qui varie, mais l'air qui varie. Et de combien varie l'air formé par la boucle pendant la durée Δt considérée ? Jusqu'où la tige va-t-elle aller si on attend pendant une durée Δt ? Donc, la tige, elle va se déplacer jusque-là, à peu près. Donc, la distance parcourue ici, elle sera tout simplement égale à la vitesse V multipliée par le temps pendant lequel elle s'est déplacée, donc Δt. Donc, ici, on a une distance égale à V Δt. Et bien, résultat, la variation de l'air, c'est tout simplement la surface de ce rectangle ici. Donc, l'air était comme ça initialement, au bout de Δt, la tige est arrivée ici. Donc, l'air a varié de cette quantité-là. Et bien, ici, on a un rectangle de côté L et V Δt. Donc, la variation du flux est égale à B fois L fois V Δt. On va remplacer Δφ par cette expression ici, ce qui nous permet d'écrire que, alors on reprend ici la valeur absolue de la force électromotrice, est égale donc à Δφ, c'est-à-dire B fois L fois V fois Δt, divisé par Δt. Et bien, on peut simplifier Δt. Il nous reste donc, alors je vais réorganiser, je vais écrire ça sous la forme LVB. Et donc, la valeur absolue de la force électromotrice induite dans ce type de circuit est égale à la longueur de la tige multipliée par la vitesse de déplacement de la tige multipliée par l'intensité du champ magnétique. Tu noteras ici que la tige se déplace bien perpendiculairement au champ magnétique. Et bien, cette formule, tu la retrouveras très souvent dans tes cours de physique. Elle est valable dans le cas où la tige se déplace perpendiculairement au champ magnétique. Donc, ce déplacement induit une force électromotrice égale à LVB. Et tu vois, il nous a suffi d'appliquer la loi de Faraday pour obtenir cette expression. Alors maintenant, ce serait pas mal de déterminer le sens du courant induit dans la boucle. Alors, comme le champ magnétique ne varie pas, mais que l'air augmente, le flux, lui, augmente vers le haut. Donc, la variation de flux se fait vers le haut. Et bien, d'après la loi de Lenz, on sait que le courant induit va générer un champ magnétique qui s'oppose à la variation de flux. Donc, on cherche le sens du courant qui permet d'avoir un champ magnétique orienté vers le bas. Et bien, pour ça, faisons le test. Si on suppose que le courant va dans ce sens-ci, Prenons notre main droite, parce que comme toujours, on applique la fameuse règle de la main droite. Donc, je place mon pouce dans le sens du courant et j'enroule mes doigts autour du fil conducteur. J'obtiens quelque chose comme ça environ. Donc, un courant dans ce sens-ci provoquerait un champ magnétique qui s'enroule comme ceci autour de la tige. Et donc, ça veut dire que là, à l'intérieur de la boucle, parce que c'est là que l'on regarde le sens du champ magnétique, on aurait un champ magnétique qui irait dans le même sens que la variation de flux. Alors, ça, ce n'est pas ce qu'on veut, parce que là, ce serait contraire à la conservation de l'énergie, comme on l'a déjà vu. Donc, cette hypothèse ne fonctionne pas. Et bien, en fait, par déduction, on sait que le sens de courant qu'on aura sera celui-ci. Le courant doit circuler dans ce sens-ci. Et on peut le vérifier avec la main droite. Donc, on place notre pouce dans le sens du courant. Et on vient enrouler les doigts autour du fil conducteur. Donc, ça voudrait dire que le champ magnétique, ici, s'enroule autour de la tige comme ceci. Et donc, à l'intérieur de la boucle, on a bien un champ magnétique orienté vers le bas, donc dans le sens opposé à la variation de flux. Alors ici, ce qu'on n'a pas fait, mais ce que l'on pourrait faire si on avait d'autres données, c'est de calculer l'intensité de ce courant. Mais en fait, l'intensité du courant va dépendre de la résistance du circuit. On a la tension générée dans le circuit. Pour l'intensité, il nous faudrait la résistance du circuit. En tout cas, on connaît au moins son sens.